Koenigsegg est une marque connue pour ses hypercars qui se distinguent toujours par leur puissance remarquable. Récemment, elle a mis au point un nouveau moteur électrique compact qui pourrait révolutionner l'industrie automobile. Cette fois, cependant, ils ont proposé un moteur si petit qu'il peut facilement tenir dans votre sac à dos. Ce moteur innovant offre une puissance et des performances impressionnantes bien qu'il soit assez compact par rapport au moteur de taille traditionnelle. Avec ce nouveau moteur, Koenigsegg devrait jouer un rôle important dans l'industrie automobile à l'avenir. Si vous souhaitez en savoir plus sur le moteur révolutionnaire de Koenigsegg, continuez à regarder notre vidéo. Tout d'abord, permettez-moi de souligner qu'il ne s'agit pas d'un moteur électrique ordinaire. Le constructeur suédois d'hypercars, Koenigsegg, est un foyer d'ingénierie innovante. Le nouveau moteur électrique sur lequel il travaille en est la preuve. Développé pour la Gemra à 4 places et appelé Quark, ce moteur électrique est une petite centrale électrique. Le Quark produit 250 kW et 600 renèmes de couple dans un ensemble qui ne pèse que 28,5 kg. Koenigsegg a réussi à créer un moteur électrique non seulement efficace, mais aussi incroyablement puissant. Le secret de ce moteur réside dans le soin et l'attention apporté à sa conception. Mais comment fonctionne-t-il réellement ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons brièvement sur l'histoire de Koenigsegg. Tout a commencé en 1994, lorsqu'un jeune Christian von Koenigsegg, âgé de 22 ans à peine, a décidé de réaliser le rap de sa vie, construire la plus grande voiture de sport au monde. Après deux ans de travail acharné, la première voiture de Koenigsegg est apparue et a attiré beaucoup d'attention. Des pilotes comme Ricard Riedel, Pico Troberg et Karl Rosenblad sont tombés sous le charme de la voiture après l'avoir essayé. Et bien sûr, pour se faire un nom dans le monde de l'automobile, il faut avancer à grands pas ou rentrer chez soi. La Koenigsegg CC8S a rapidement été exposée dans les salons automobiles les plus prestigieux du monde, tels que Paris et Genève. En 2002, lorsque la première voiture de série de Koenigsegg a été dévoilée, le rêve de Christian s'est enfin réalisé et la voiture a pris d'assaut l'industrie. Le moteur de la Koenigsegg CC8S a été reconnu par le Guinness World Record comme le moteur le plus puissant d'une voiture produite en série. Revenons à notre sujet initial, le moteur électrique Quark de Koenigsegg. Tout d'abord, Koenigsegg propose un groupe motopropulseur électrique très innovant développé en interne. Il est basé sur une approche de conception unique dans laquelle chaque unité porte son propre nom. Au cœur du système se trouve un moteur électrique capable de produire à lui seul 340 CH de puissance et 600 Nm de couple, et il est appelé Quark. Le moteur Quark se distingue par ses dimensions compactes et ses performances élevées. L'unité où l'énergie électrique générée est combinée et transférée est appelée Terrier. Le Terrier combine deux moteurs électriques Quark, ce qui permet d'obtenir une puissance impressionnante, 680 CH de puissance et 1100 Nm de couple. L'unité ne pèse en outre que 85 kg, ce qui constitue un avantage considérable en termes de performance et d'efficacité. L'unité de puissance électrique à vecteur de couple, connue sous le nom de Terrier, est donc basée sur deux moteurs Quark, qui sont utilisés dans un système appelé Raxial-Flu, un nouvel équilibre couple-puissance entre les topologies de flux radial, à forte intensité de puissance, à réaxial, à forte intensité de couple. Terrier comprend également un onduleur David et des ensembles d'engrenages planétaires. L'entreprise affirme également que le Terrier est l'unité d'entraînement la plus puissante, la plus intensive en couple et la plus orientée vers le couple de l'industrie automobile électrique. En fait, les unités ultra-compactes de Quark, qui ne pèsent que 30 kg chacune, offrent un large éventail d'utilisation, non seulement dans les voitures, mais aussi dans différents segments, des véhicules à décollage horizontal et vertical à l'aérospatial et à la marine. Koenigsegg utilise divers matériaux pour la construction du Quark, notamment de l'acier de qualité aérospatiale, motorsport et de la fibre de carbone creuse pour le rotor. L'entreprise souligne que ce moteur est également conçu pour des applications aérospatiales et marines et espère que le Quark sera utilisé dans plus de domaines que le Gemra. Christian von Koenigsegg, PDG de la société, explique que la matrice couple puissance vitesse de rotation poids du Quark, la meilleure de sa catégorie, offre une efficacité inégalée. Il est donc facile d'utiliser le Quark dans des applications telles que la marine, l'aviation ou le Vettol, où le couple du moteur peut fournir une propulsion directe dès le départ, sans qu'il soit nécessaire de changer de vitesse. C'est un grand avantage pour ceux qui cherchent à convertir les modèles conventionnels en hybrides. Cela montre également que les infrastructures entièrement électriques ont un grand potentiel. La technologie innovante du groupe motopropulseur électrique de Koenigsegg combine des performances élevées et des expériences de conduite respectueuses de l'environnement, apportant ainsi une contribution significative aux solutions de transport futur. Dragomirai Postariu, responsable de la conception des moteurs électriques chez Koenigsegg, explique à propos du moteur, le Quark est conçu pour soutenir l'accélération incessante de la Gemra dans la plage de basse vitesse, il fournit donc la puissance dont vous avez besoin. Le moteur à combustion interne se concentre ensuite sur les vitesses élevées. C'est très intéressant pour les performances du Gemra, car la poussée record continue à 400 km heure et suivie d'une énorme poussée de puissance, sans aucune perte de couple ou de puissance. Christian von Koenigsegg, PDG de la société, a déclaré dans un communiqué, le Quark est unique en raison de son rendement élevé combiné à une matrice couple puissance régime poids inégalée dans sa catégorie. Cela signifie que lorsque le Quark est utilisé dans des applications telles que la marine, l'aviation ou les engins volants, il n'est pas nécessaire de changer de vitesse. Au contraire, la propulsion directe peut être obtenue avec le régime du moteur en mouvement. Les petits moteurs à haut régime peuvent avoir un rapport poids, puissance de pointe plus élevée, mais ils nécessitent des transmissions dans la plupart des applications pour atteindre le régime et le couple de sorties souhaitées, ce qui entraîne une perte d'énergie et ajoute du poids et de la complexité pour faire le même travail. Dans ce cas, tout avantage lié à la taille est perdu. En résumé, il est remarquable que Koenigsegg fasse la différence et changle les règles de l'industrie automobile avec son nouveau moteur. Le moteur électrique est suffisamment compact pour tenir dans un sac à dos, ce qui pourrait aider la marque à se démarquer encore plus à l'avenir. Que pensez-vous du moteur Quark ? Pensez-vous que ce petit moteur peut bouleverser l'industrie automobile dans un avenir proche ? N'oubliez pas d'écrire vos réponses et vos opinions dans la section des commentaires. Musique 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 Sous-titrage ST' 501